Il a dit sur ses réseaux, quand les gens étaient bourrés en tournage, moi, je ne l'étais pas. Moi aussi, demain, je peux te dire que j'étais mormone et puis qu'à part du thé, je n'ai jamais rien bu de ma vie. C'est facile. Tu vas me demander une prise de sang pour autant ? Non. Quelqu'un qui va demander une prise de sang à Raph sur Insta ? Non. Donc après, tu dis ce que tu veux et ta version, c'est toi qui l'invente. Donc, c'est très facile de dire ça. Et il me semble qu'en dessous d'un post de Raphaël et Tiffany, tu as commenté la légende suivante. Le misogyne et sa soumise, ça fait rêver. Mais tu l'as supprimé, je crois, après. J'étais très énervée ce jour-là. Je peux me permettre de te poser la question ? Ah oui, oui, complètement. Ça devait être le jour même ou le lendemain. J'étais encore comme ça. Là, je le dis clairement, j'étais haineuse. Parce que j'ai été très déçue. Pas déçue, parce que Tiffany, je ne la connais pas, je n'attendais rien d'elle. Mais j'avais une bonne image d'elle. Et qui se ressemble, ça semble, malheureusement. Tu peux être une femme et être également extrêmement misogyne. Et c'est ce qu'elle est. Et oui, oui, très déçue, très déçue, parce qu'elle est très soumise. Tu peux, je comprends que tu puisses aller dans le sens de ton mec, mais il y a des limites. Et quand tu vois que ton mec, il se comporte d'une manière aussi merdeuse envers une femme et que tu es toi-même une femme, à un moment donné, un peu de plomb quand même. Dis-le à ton mec qui fait de la merde. Pourquoi tu es comme ça derrière ? Et on voit qu'elle subit. Et c'est pour ça que je ne l'en veux pas. Elle subit, misogyne. Elle subit toute la journée. Le mec, il est là en train de lui dire, je vais me faire un sandwich. Et après, tu me gratis, elle le fait. Désolée pour ma vulgarité. Mais vraiment, c'est pour ça que je te dis, je ne l'en veux même pas, elle. Et je pourrais. J'aurais de quoi. Mais elle me fait de la peine, peu cher. Et après, tu as dit, encore que ce soit le gros bof de Raph, rien ne nous choque. Mais Tiffany, c'est la pire. Hashtag rageuse, hashtag jalouse, compulsive. Pourquoi rageuse ? Pourquoi jalouse, compulsive ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Je trouve ça très étrange quand même d'avoir cette rage envers une nana qui ne t'a pas calculée une seule fois. C'est quand même très étrange. Moi, personnellement, je n'aime pas quelqu'un. Déjà, pour que je n'aime pas quelqu'un, il en faut. Il faut que tu me passes un coup à la Emma. Il faut vraiment que tu me trahisses, que tu mettes un coup de couteau dans le dos. Sinon, je ne calcule pas. Elle, elle avait cette haine-là sans que je fasse quoi que ce soit. Donc, c'est intriguant quand même. Il faut le savoir que le premier jour où elle arrivait, qu'est-ce qu'elle a dit ? Donc, c'était le lendemain, tu sais, où j'ai dormi avec Nico. Où Raph, évidemment, a dit que j'étais une fille facile, etc. Elle dit, parce que j'avais dormi la nuit avec un homme. Moi, plus tu me dis ça, plus je te dis, ouais, il y a quoi ? Ouais, on est 10 dans mon lit, c'est génial. On s'est super amusés. Il y a un problème ? Tu vois, je ne veux plus se revendiquer encore plus, tu vois. Ça la rend fou, en plus, quand tu fais ça, Raph. Et il y avait sa nana qui était là, qui était derrière et qui lui dit, non, mais de toute façon, on laisse là. Si elle a envie de donner son premier soir, c'est son problème. De toute façon, il y a tout pareil qu'il lui est passé dessus. On ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle est arrivée la veille au soir. La meuf, on n'a pas une connaissance en commun sur Paris. Et même si c'était la vérité, même si j'aime m'amuser, même si j'aime les hommes, c'est mon problème, frère. C'est moi qui s'en regarde. Qu'est-ce que t'étais tuée, qui, toi, pour porter des jugements ? Et en plus, ironie du sort, quand même. Mais la seule connaissance qu'on a, elle et moi, en commun, c'est Bastos. Il me semble qu'elle a été faire un petit tour dans son van au Bastos aussi. Donc bon, on peut, tu vois, avoir un peu un esprit de solidarité féminine entre nous, tu crois pas ?